Abonne-toi à la chaîne s'il te plaît. Je m'apprête à vous dire quelque chose que j'aurais jamais pensé dire dans ma vie. Hier soir dans mon live, j'ai effectivement complété les Mitrailleurs en platine. J'ai les LMG en platine, oui je sais je l'ai fait. Non seulement ça, j'ai aussi fait les pompes en platine. Puis le 725 en platine. Ouf, regarde ce bébé là. Donc je me suis dit pourquoi pas faire du changement aujourd'hui puis aller flex ma classe LMG shotgun platine vu qu'on l'a puis qu'on peut le faire. Là je pensais jamais dire ça dans ma vie que j'allais avoir une classe avec un LMG platine et un shotgun en platine. J'ai de la misère encore à le croire moi-même. Ah non, j'ai appris comment jouer au shotgun. Je veux dire oui, j'ai que des kills au snipe sur ce jeu-ci. Mais j'ai appris. Ah non, j'ai appris, t'inquiète pas. Par contre je sais pas encore comment faire des classes. La classe que j'ai créée en ce moment, c'est probablement la pire classe. Ceux qui jouent avec cette classe-ci au quotidien me regardent en disant probablement c'est quoi cette atrocité. Et j'en suis d'accord. Qu'est-ce que tu fais dans le coin mon gars ? Tu vois pas que j'ai un 725 platine. Tu peux pas te cacher comme ça là. Dire que j'ai fait dans une soirée les pompes et les LMG en platine, vraiment ça me montre qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Comme je vous avais dit à la base, il y a le nouveau camouflage d'obsidiane qui est sorti. Mais je sais pas, c'est comme, c'est pas mon truc en ce moment. Le camouflage est extrêmement long à débloquer. Pas si beau que ça vraiment, je vais être honnête. Je l'ai pas encore vu en partie, donc je peux pas vraiment dire s'il est beau ou non. Mais ce que j'ai pu voir, c'est pas le meilleur camouflage sur le jeu. Et comme vous savez, mon grind pour Damas, le camouflage secret, où je dois avoir toutes les armes du jeu en or. C'est ça le défi, c'est pas compliqué en fait. Tu dois simplement avoir toutes les armes du jeu en or. Et quand je dis toutes les armes du jeu, c'est toutes les armes du jeu qui étaient à la... Got him. C'est toutes les armes du jeu qui étaient à la sortie du jeu. Et pour être exact, il existe 39 armes sur le jeu qu'on doit avoir en or pour débloquer Damas. 39 armes. Sur les 39, j'en ai 32. Ouais, voilà, j'en ai fait 32. Ça veut dire qu'il me manque juste 7 armes. 7. Et j'ai Damas, le camouflage secret du jeu. Ce serait mon premier camouflage... Je suis un des seuls qui se prend tout le temps les Claymore après avoir tué la personne. C'est un truc que j'ai fait tout le temps dans mes vidéos. Et étant maintenant rendu à 32 armes sur 37, je peux officiellement vous dire que c'est le camouflage secret le plus pénible. Tous codes confondus. Ouais, 100%. Ceux qui savent pas, c'est aussi mon premier camouflage secret que je tente. Donc, je peux pas dire que je parle par expérience. Mais je parle par expérience sur ce jeu-ci. Je veux dire, j'ai souffert sur ce jeu. Faire les AR et les SMJ était pas une période facile dans ma vie. Mais les shotguns et l'enubi ont été vraiment bien. Là, par contre, ce qu'il me manque, c'est le plus difficile. Il me manque le bouclier et les lanceurs. Je sais pas comment j'ai équipé mon 725. Mais il y a des fois, il y a des balles qui connectent pas. Allez, trickshot. Est-ce que vous aimeriez ça me voir essayer de trickshot avec le couteau de lancé dans une vidéo? Est-ce que c'est quoi qui pourrait vous intéresser? Ça se fait. Sérieux, ça se fait. Ça se fait, mais ça se fait. J'en ai déjà rentré un couteau de lancé en trickshot. Ici, sur ma chaîne, vous pouvez le trouver quelque part. Je vais essayer de vous mettre le lien quelque part sur l'écran. Je savais même pas ma main sur la manette. Mais écoute, si ça vous intéresserait que je le refasse, mais avec le couteau de feu, dites-le moi. Je vous demanderais bien une quantité de likes, mais en vrai, à ce point-ci, vous êtes déjà en train d'exploser tous les records sur ma chaîne. Donc, faites juste continuer. Continuez votre beau travail, continuez d'être ici. J'aimerais ça le détruire pour mon camouflage d'amas. J'ai besoin de ces défis-là, moi. Où est-il? Où est-il? Il est là. Yes, yes, yes. Ça, ça devrait être un kill, ça. Le palmier! Le palmier a gobé la balle! Laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille! Je l'ai touché. Ça, par contre, je sais pas si je suis prêt à le faire, ça. Une vidéo de moi qui joue au bouclier. En fait, ça va probablement être ça que je vais faire ce soir dans mon stream. C'est ça qui est triste. Il y a des fortes chances que c'est ce que je m'apprête à faire ce soir. Cette map-ci, je la déteste. Le gars, il joue vraiment comme ça. C'est correct. Continue, mon homme. Ce LMG que j'ai en ce moment est tellement bon quand tu le traites comme un AR. Il est vraiment, là... C'est pas aussi bon que la M4, on s'entend. Je veux dire, il y a pas d'armes qui sont meilleures que ces armes-là, mais... Celui-ci, il fait le travail. C'est le même gars qui se pendre là depuis le début. Cette map-ci est vraiment brisée, même. Cette map-ci fait aucun sens. Ah ! Ben écoute, pour une partie sur une map que j'aime pas avec des armes perdues, c'était pas si mal. La manette. Bonjour. Oui, j'aimerais ça la reconnecter. Allô ? Allô ? Mon fil. Battle Pass terminé avec la manette de... Oui ! Ça, c'est cool, ça. Vive jouer sur PC avec une manette qu'il faut qu'il soit plugguée en permanence, hein. J'ai assez de clips pour faire une compilation de 15 minutes de moi qui rentre des clips ou qui manque des trucs à cause de cette alerte-là. Je peux-tu finir ma vidéo en paix ? Est-ce que je vais réellement devoir aller sur Clavissouris pour finir la vidéo ? C'est quoi le problème ? Tout est sous contrôle, les gars. T'inquiète, t'inquiète. Oh, il y a une lumière, il y a une lumière. On a une lumière. Fait qu'on a finalement le Battle Pass niveau 100. Bon, est-ce qu'on peut aller voir qu'est-ce qu'on a débloqué ? On a débloqué le SKS, la variante légendaire, Alex et un skin pour un hélicoptère vert. J'ai passé 100 paliers pour ça. Apparemment aussi que le prochain Call of Duty serait annoncé dans ce mois-ci, dans le mois de mai. Je sais pas si c'est 100% fait, mais si on suit les tendances des années dernières, c'est souvent à cette période-ci qu'on devrait recevoir les informations du prochain code. Là, comme je dis tout le temps, est-ce que je suis personnellement excité au prochain code ? Je suis pas prêt à le dire. En fait, au fil des années, j'ai pris un peu de recul sur les annonces de code. Auparavant, j'étais vraiment excité à voir qu'est-ce qui allait venir, puis être vraiment engagé. J'ai rapidement réalisé que quand ils nous sortent un petit Infinite Warfare, puis 2-3 codes de merde de suite, il y a pas de quoi s'en faire trop un plat, les annonces de code. Surtout que celui-ci, c'est probablement le meilleur qu'on a eu depuis les derniers 5 à 6 ans. On va se le dire honnêtement. J'espère juste, vraiment là, je croise les doigts, que le prochain code peut au moins être au même niveau que celui-ci. Oui, ce code, c'est une machine à bug, mais sinon, le reste est magnifique. Bon, tu sais quoi, mais en général, c'était pas le truc. On va retourner à la mer comme à la mer. Si c'est ça le nom, je sais pas c'est quoi. À la guerre comme à la mer, bien entendu. Oh, me voilà. Attends un petit peu, est-ce que j'ai... C'est quoi le dernier camouflage? Comment j'ai pour avoir lui? Golden, Pimtao, tête de mort, tout le kit. Ben oui, ça, ça devrait être un palissant, ça. Pas le petit gobelin vert. En or, c'est ça qu'on veut. Comment est-ce que je savais pas ça? Comment est-ce qu'on débloque? Est-ce que quelqu'un peut me renseigner? En fait, comme je dis, je profite de ce moment-ci, avec cette map-ci, pour vraiment faire les défis. En théorie, les gars, je devrais avoir Damas la semaine prochaine. Ce qui est incroyable à dire. J'ai vraiment hâte de juste l'avoir pour pouvoir le flex, l'utiliser dans mes vidéos, puis trouver les façons cool de le rendre utile parce que j'ai passé beaucoup trop de temps à le faire. Est-ce que ça en vaut la peine? Je peux pas encore le dire. Prose de la semaine prochaine va pouvoir vous dire ça. En ce moment, je dois juste focusser à terminer. J'ai remarqué que je préfère quasiment plus les armes qui font mal à chaque balle que des armes qui sont super rapides. Je sais pas si... Je peux pas dire que j'ai encore trouvé cette arme-ci sur le jeu. Ce LMG-ci, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus du style d'armes que je parle. Two-piece. Il est où le dernier, là? On va prendre le couteau. On réessaye. Oh my god, je suis rendu un vrai de vrai avec mon lancer de couteau, là. Depuis qu'il y a du feu sur ma classe, c'est fini. C'était une erreur de me donner ce couteau-là, les gars. J'ai pris, regarde ça. Hop! Hop! Je devrais devenir un knifer dans la vie, moi. Je devrais lâcher le snip au complet. Je vais juste faire des lancers de couteau. Je pense qu'il y a une avenir là-dedans, les gars. J'essaie aussi de débloquer, comme vous pouvez voir, l'emblème final de la saison 3. À cause que c'est le rubis. Je veux dire, je l'attendais depuis tellement longtemps. La saison passée, c'était vert. Si je me trompe pas? Emblème. Ouais, la saison passée, c'était les verts. Je me suis rendu jusqu'au 7e. Là, je veux l'avoir à 100%. Mais ça, ça signifie que je dois faire tous les défis ici. Et dans les défis, il y a des défis du style éliminer 25 ennemis avec un véhicule. Hey, you sing really good, man. Keep it up. What? Ce gars est sur un autre planète? J'ai compris un mot sur 45 et je suis parfaitement bilingue? Wow! Honestly, bro, I really don't do this. Like, I don't... Oh, excuse-moi, man. Je veux dire. Wow. Ben écoute, de retour en melee général, bien entendu, ma petite maison, ma place que j'aime. Ça me manque un peu. Ça me manque un peu de jouer en melee général. Hey, hey, hey. Imagine les réactions qu'il me donnerait, man. Ah, tu sais quoi? Pour le connu. Pour le connu. Si je le tue comme ça à cette distance-là avec un LMJ en platine, je te jure qu'il crie. Il parle avec quelqu'un d'autre. Ok, on va enlever le gars. Il fait juste rage. Je pense à considérer peut-être commencer à étudier cette arme-ci plus souvent. Je veux dire, je le vois en melee général en ce moment, mais j'ai littéralement équipé n'importe quoi sur mon arme. Vraiment, là. Je l'ai fait au pif juste en commençant la vidéo. C'est quand même une machine à tuer. Vraiment, je la trouve vraiment bonne. Définitivement à tester en Warzone cette arme-ci, à mon avis. Surtout que la platine est vraiment belle. Surtout le 725. Regarde-moi ça, man. Profitez-en parce que c'est probablement l'une des seules vidéos où vous allez me voir jouer avec une autre arme qu'un sniper, ok? C'est vraiment pas mon truc. Je me force, en fait. La raison à la base pour que je voulais essayer ce défi-ci de faire Damas, c'est parce que je me suis dit toutes les armes sont vraiment bonnes dans ce jeu-ci. Ils ont bien fait. Toutes les armes sont cool à utiliser. Non, vraiment, je la trouve bonne cette arme-ci. Je sais pas si c'est une arme qui serait vraiment dominante en vrai dans un contexte de duel sur Warzone avec des shields et tout. Mais si tu peux contrôler le recul n'importe quelle distance, cette arme fait mal. Ben écoute, ce fut ça. C'était une vidéo plus calme. Moi qui voulais m'amuser à vous parler un peu de mon progrès pour Damas. Allez voir mes trucs en description. Tout est là. Comme à l'habitude, je vous envoie du love. Je vous dis à bientôt. C'était trop. Ciao.